Bonjour à tous et à toutes ! Comment ça va ? C'est Marcus ! Bienvenue les potos et les potaises pour la suite des aventures de Jack ! Nous nous étions arrêtés ici, juste au début du chapitre 10. La caldera, on doit entrer dans la forteresse de Thaddeus. Et de ce que je vois, il faut que je passe par là, mais d'abord... Bon, c'est l'idée de qui ça encore ? Euh, ouais, non ? Je croyais que c'était un truc de syndicat. Qu'est-ce qui parle ? Qu'est-ce qui parle ? Qu'est-ce qui parle ? Attendez, je rehausse un peu le volume dans mon casque, voilà. On va avoir de la lave de très près ! Est-ce que c'est bien fait ? Eh ! Ma foi ! C'est pas dégueulasse, hein ! Non, c'est pas dégueulasse du tout ! Qu'est-ce que vous en pensez par contre ? T'as vu ? Quand on bouge la caméra, on a la couleur qui devient un peu fluorescente. Est-ce que ce serait pas un problème du moteur ? On va savoir. Aïe, 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 aïe ! Même pas mal. Ici, nous avons une forge. Combien j'ai de pépettes ? J'ai 52 000 ! C'est trop bien ! On est à 8 ? Ouais, non. Ah oui, quand même ! 237 de dégâts ! Moi, moi ! Non, mais on va améliorer ça. Tac ! On va passer à 68. Paf ! Là ici, pareil, hein, on peut améliorer ça. Tac ! Et ma foi ! Quoique ça ! Ouais. Tac ! Totem vert. Totem, totem. Vas-y. Super ! Et là, on a des anneaux. Je peux améliorer et que je n'ai pas fait, mais je suis totalement débile ! Attendez, déjà, on va regarder vite fait, parce que je passe très peu de temps dans l'inventaire, mais ça se trouve, il y a moyen d'être bien plus performant. Donc là, ces deux anneaux... Non. Là ! Destruction de bouclier, destruction d'armure, destruction de régénération. Ouais, mais non, mais je préfère améliorer... Les pouvoirs. Non, mais c'est trop bien, ça ! Ah, qu'est-ce que je fais ? Je me tâte, je me tâte. Non, mais on va garder ce qu'on a. Ici. Est-ce que... Ouais ! J'ai du 20. Donc, armure, plus 30. Là, on est à plus 75. Temps de rechargement, moins 15. Dégats de fureur, toute la puissance magique, plus 5. Bouclier. Non, mais pareil. Ouais, non. On va garder ce qu'on a. Parce que, bah, c'est très bien. Hop. On y retourne. On va au niveau des bagues. Et on va... Attends, mais où est ma bague améliorée ? Tac. Shlac. Est-ce que c'est ça que j'ai ? Ouais, c'est ça. Tac. Là, pareil, on va améliorer ceci. Et c'est tout. Désolé, hein, d'avoir perdu un peu de temps vis-à-vis de la forge. Mais il faut faire ça, bah, quand on peut. Et quand on en a les moyens. Là, forcément, au niveau des pépettes, hein, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, ouais, il faut que je prenne l'habitude de regarder un peu de temps en temps s'il n'y a pas moyen. Avec les pépettes, de se faire plaisir, d'améliorer l'ami de Jack. Pour que les combats soient moins galères. D'accord. Dégage. Ouais, t'es bien mort, hein. On est d'accord. Euh, un peu de pépettes, plus 15 d'essence verte. Ouais, non, mais c'est toute la lave qui change de couleur, mais c'est trop chelou. Je pense que ça doit être un problème de lumière. C'est hyper voyant quand tu fais des gauches-droites. Tac. La personne ? D'accord. Eh, 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 eh. On se calme. Ok, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne, mais ce n'était pas la peine de venir, hein. Vous pouviez rester chez vous à regarder la télé, hein. Poupipoupapou Allez oust Foutez moi le camp Donc là on est d'accord Je peux descendre mais Je peux aller par là non ? Yes Anneau de percussion Mouais Oulah 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 Allez fumier de lapin Reculez Reculez Laissez moi tranquille Laissez moi vivre ma vie Ah la 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 Tombe dans la 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 Une merde alors Crève Mais c'est toi Ah Okidoki Là derrière moi Euh Ouais non Est-ce que je peux aller en face ? Très certainement que oui On ira là bas après D'abord on va aller checker par là Et pep pep en face Bingo Même si c'est pas un coffre C'est pas grave Allez Il faut que je tourne C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Waouh ! Mais d'abord, un cristal de santé, et là en face on a un coffre, ouais, avec des pépettes, tiens là. Étiquette déchirée, tête de barreau, l'AG brune raffinée l'UCN, cours avec le barreau, fondé en 985 AP. Quoi que ça veut dire tout ça ? Super, il est là ! On attend, on attend, va pas trop, va pas trop ! Ah, quoique, non. Si ! Oui ! Encore ! Viens là, viens là ! Hop là ! Ok, on va devoir prendre le lasso. Non. Oui ! Non ! Fais attention, Jack ! Mais Jack ! Jackie ! On doit du où ? Un peu plus, on allait faire une petite brasse là dans la lave. C'est pas ça que tu veux ! Oh merde ! Euh, tout à fait... Ah mince ! Oui, forcément, si je ne lève pas la tête, ça va pas le faire. Donc ça, voilà. C'est du bleu. On prend le pouvoir bleu. Ah, non ! No, no ! Allez, meurs, 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 meurs ! Comme ça ! Ah, non, tour ! Il faut bien viser la tête ! Punaise On est bien Là-bas au fond en cristal Là je vais ici A quoi ça va m'avancer A rien Tiens ici Un coffre Avec pas de pépettes Et ça c'est fort dommage Attends Vas-y mais cours Des fois il met 40 ans à vouloir sprinter Là ici non Je voulais en avoir le coeur net Tout à fait Oui c'est vrai Ceci Mais Qu'est-ce que tu veux que je fasse Faut que je les fasse tourner les trucs Mais non Ah ça y est Non c'est pas la peine C'est pas la peine Maintenant de ce côté ci Ouais non It's good Oui Ça pue l'embuscade Tout à fait Oh non C'est timé C'est timé Alors attends on va se concentrer d'abord Sur le bleu Est-ce que je peux te faire pivoter Non par contre je peux faire ça Non Non Là Là maintenant On fait ça Et on le dirige Ici Oh là là Je sens que ça va être long Il y a plus de ça On va se faire emmerder Par des Putain De bestiaux à la con Heureusement qu'on a un bouclier La vache Sans ça Laisse tomber Alors Là en face Regardez Ça sert à rien On peut aller en face S'il y a un coffre Ici Merde Là Ça sert à rien On va Le folder Ça sert à rien Ça sert à rien On lui Ça sert à rien Des intensity Ok Ah c'est good J'ai besoin de rien faire Moi ça m'arrange Moins j'en fais Et mieux je me porte Là c'est pas la peine Ça oui Donc là en gros Je fais ça Mais c'est super Maintenant Dans ce côté là Ouais comment je vais faire Ah non Pas un moyen De faire pivoter L'une des structures Ouais non Ça sert à que dalle Comment faire Ah d'accord Tac Maintenant on pivote Boum Oh merde La vie Ah mais je me sais bien pourquoi J'avais perdu autant de vie D'un coup Ça c'est fait Faisons le tour Pour voir S'il n'y aurait pas Un coffre Ou quelque chose Du genre Bah tenez Bon ça c'est une caisse Moi je préfère les coffres Parce que dans les coffres Il y a du pognon Vaut mieux ça Que rien du tout Donc là Hop On pivote Et de deux Super Et donc là Maintenant On va descendre Mais non C'est pas là C'est là C'est comme ça Qu'il a fait Moïse Sauf que moi Je le fais avec de la lave Vas-y on court Ça brûle On est passé Je jure que si Tadéou C'est pas chez lui Mais j'avoue C'est stylé Regardez-moi ce foutoir Tu vas devoir payer pour ça J'espère que t'attends Un héritage Parce que ça C'est le genre de dette Qui va te poursuivre Toute ta vie Je J'avais pas l'intention De faire sauter votre poche Et Ce qui est censé Être Cette pièce Je suis juste venu Pour vous parler Je m'appelle Jack C'est un salon Jack Pour recevoir des invités C'est ce que j'aurais fait Si J'avais eu la moindre intention D'avoir des invités Il me faut un café Sinon Je vais te gifler Je te jure Je t'en fais un Avec plaisir Je suis sincèrement désolé Je J'aurais voulu éviter que ça arrive Si les souhaits étaient des chevaux Les mendiants galoperaient C'est quoi des chevaux ? Je sais pas J'en ai jamais vu Il y en a plus depuis le début de la guerre Et c'est pour ça que tu es là Je n'ai pas besoin de chevaux Non idiot La guerre T'es un déserteur T'as l'air d'avoir peur Quoi ? Non Je suis... Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? C'est le regard Les petits lapins Dans tes yeux Je les vois Ils font des bombes Peut-être pas toujours Mais là Tu sembles terrorisé par quelque chose On va perdre la guerre Personne ne sait comment arrêter Sandrak Et... J'ai peur de ce qui arrivera après Tu fais bien Ce qu'il a fait à Seren À Kalthus Il fera la même chose À tout le monde S'il gagne Et comment il fait ça ? En absorbant les encres Vous êtes au courant ? Gamin J'ai des screws de pierre Dans chaque foutu recoin d'Aveum Tu commences à voir des manalignes disparaître Dans tous les mauvais endroits Ça te fait réfléchir Si je devais deviner Le monde a déjà perdu Dans les trois encres Trois ? Il en a eu une autre ? Ah oui Dès que l'empre de Racharne s'est éteinte Il a dû directement aller À celle de Kalthus Sa position lui a sans doute facilité la tâche Elles n'ont pas vraiment disparu Sandrak a absorbé leur pouvoir Avec une espèce d'artefact d'Aristeia Une pierre de liaison Un tradakul C'est pour ça que je suis là Les immortels pensent que vous êtes le seul Qui pourrait savoir ce que cette pierre est vraiment Alors ? Kyrkan me déteste encore ? Il paraît qu'elle vous porte pas dans son cœur Mais... Elle m'a jamais parlé de vous Tu dois être nouveau donc ? Non, ça fait cinq ans que je suis son étudiant Oh, bah... Elle va bien finir par le faire Cette pierre de liaison Elle ressemble à cette petite chose de rien du tout C'est ça ? Ouais Et... C'est grave à ce point ? Viens avec moi Ça ira plus vite si je te montre Calme tes miches Ça fait pas mal Promis Comment vous faites ça ? Avec panache Une marche spirituelle Un truc appris à Racharn il y a longtemps C'est... De la magie racharnienne ? Oui, alors Ce sont les magni les plus élégants et créatifs au monde Ne laisse pas le roi des glandus et ses complices pourrir le panier Je vais te montrer un peu d'histoire Alors ça, c'est Aveum à l'époque d'Aristeia Il y a un peu plus d'un millénaire L'entaille Elle est... petite Ouais C'était tout petit à l'époque Les magni avaient pas encore craqué Aristeia a fait ressortir le pion Et c'est à cause de cette chose Une pierre de liaison Ils l'ont utilisée pour communier avec les ancres Et puis un crétin a décidé de l'utiliser pour les contrôler à la place Disons juste que la situation est devenue incontrôlable Zandrak fait pile la même chose L'histoire a l'eau végayée Qu'est-ce qu'on regarde là ? Le site de la pierre de liaison Un forge temple Il doit être quelque part dans l'est d'Oremen Je vais avoir besoin de plus de précision que ça Si je pouvais fiston Oremen est drôlement vaste Et ça aide pas qu'elle ait explosé il y a une vingtaine d'années Maintenant, à moins que tes d'autres questions, on peut y aller Euh, ma foi Je peux pas vous poser de questions Donc euh Allez-y Tadeus Ah Tu décides quoi ? Donc c'est le grand secret de la chute d'Aristeia ? Juste, une victime de plus de la guerre éternelle ? L'intérêt de la pierre de liaison était trop grand On voit de la magie, Jack Ça nous rend avides On peut pas s'empêcher de sombrer dans notre nature la plus basse Même la puissante Aristeia n'a pu y résister qu'un an ou deux Un an ou deux ? Ces ruines sont partout, il y en a des villes entières Et elles étaient bien plus avancées que les nôtres C'est pas possible Aristeia Le bastion du haut savoir et de l'ingéniosité magique Capable de miracles innombrables C'est Magni, des demi-dieux vivants Ouais, c'est de ça dont tu parles ? Eh bien Je sais pas quoi te dire, Yaman Trop s'approcher de la magie Ça nous rend complètement stupides C'est comme si la guerre éternelle était notre nature Malgré tout ce qu'on t'a dit Aristeia n'a pas duré Quand les Aristeia ont utilisé la pierre de liaison pour communier avec les ancres Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont changés en petits pintarques en quelques jours Ils ont répandu leur nouveau savoir-faire magique comme une traînée de poudre Jusqu'à ce qu'ils sortent des cités de terre comme si de rien n'était Bon, t'abrutis Comment ça, ça entraîne la croissance exponentielle de l'entaille ? On réglera ça plus tard Plus tard ? On n'a pas changé Pas d'un poil Je dois retourner au palaton Leur dire ce que j'ai trouvé Ça marche Attends une minute Tu sens ça ? Quoi donc ? Quelqu'un est ici avec nous Attends Quoi ? Ne me barre pas la route, Jack Pousse-toi, gamin ! Oh, bordel Merci Fonce ! Pourchasse-la ! Je ne vous laisserai pas ici Je suis foutu, gamin Elle était dans nos têtes Si elle s'enfuit Sandrak, Sarak, vous allez au forge-temple J'espère qu'il ne va pas mourir Parce que je l'aime bien Franchement, les persos dans ce jeu sont bien travaillés Ils sont bien fichus Je l'ai ou pas ? Je dirais que oui Aïe, 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 aïe Vas-y Oye toi, Jack Woow woow Oh, ça va, elle est sympa Elle suit la mana- La manaligne Woow woow Désolé si je vous donne envie de vomir, c'est pas de ma faute, enfin si c'est un peu de ma faute mais bon bref. Oh merde ! C'est pas que je tombe dans le vide hein ! La vie ! Ouah ! Ouah ! Attends il me faut récupérer des cristaux de vie ! Là non ! Là oui ! C'est pas toi ! C'est pas toi ! Comment tu peux être encore en vie ? Non. Arrête. Pourquoi t'as pas essayé de me retrouver ? Ne fais pas ça. Faire quoi ? Poser une question dont tu n'accepteras pas la réponse. Comment tu peux être dans leur camp ? Et voilà. Elle n'est donc pas morte ! Par contre je voudrais bien savoir comment elle a survécu. Parce que franchement, rappelez-vous du début d'aventure, lorsqu'on l'a vu tomber dans le vide, il n'y avait pas moyen de se rattraper. Ou alors peut-être qu'elle avait un assaut et qu'elle a réussi à s'accrocher en dessous de la cité. Enfin je sais pas mais euh... J'espère que ces questions auront une réponse. Oh ! Ouais... Ouais ouais je suis là madame. Je... J'ai découvert que la pierre de liaison a été créée dans un forge-temple, quelque part à l'est d'Oremen. Je sais pas où exactement mais... C'est un début. La mauvaise nouvelle c'est que Tadeus est peut-être mort en nous aidant à le découvrir. Je suis désolé madame. Je sais que vous étiez proche. Ne vous en aide pas. On... On m'a suivi. Sandrak saura que nous cherchons le forge-temple. Alors il faut bien nous préparer. Revenez au palaton pour planifier la mission. Non mais il est vraiment mort ! Mais il ne peut pas mourir comme ça Tadeus ! Tu vas même pas me demander si je vais bien, ou m'expliquer pourquoi je me suis fait tirer la tronche à travers un Visiorbe, ou pourquoi tes potes avec un Ellery maintenant. Écoute, depuis que je suis parti en mission, on a remis en cause mes choix, mes fringues... Euh... On m'a dit que j'avais des lapins dans les yeux... Et... Et quoi ? Bah... Rien. Rien. T'inquiète. Ça fait beaucoup, tu comprends ? Bon. On se voit quand je rentre. Non, non, je refuse que Tadeus meure comme ça. Et je pense qu'on va devoir s'y faire. Yo mec ! Votre seigneurie ? Jack. Un joke. Un joke. C'est quoi le problème entre vous et Kyrkan ? Elle parle... jamais de vous, comme... comme si vous ne faisiez pas du tout partie de l'Ordre. Je suis sûr que c'est ce qu'elle voudrait parfois. Je suis un œil de la vendrie et un immortel. Elle doit s'imaginer que je suis au Palaton uniquement pour la surveiller. Mais elle a dû approuver votre arrivée. Je comprends pas. Marcellu le simple, Albus le faux ionicien, les seigneurs Grux, la sorcière de cire de Delodel. Tout le monde était l'ennemi de Kyrkan. Ici et ailleurs. Le mot-clé étant été. Maintenant tu sais comment j'ai obtenu son approbation. Je suis un outil utile pour elle. Tu ne devrais voir le silence de Kyrkan que comme la possibilité d'un déni plausible. Si on ne nous voit pas parler, personne ne peut prouver qu'elle donne les ordres. Ah mais attends elle t'a ordonné de les tuer. Elle fait exécuter tous ceux qui la dérangent. Est-ce que je dois avoir peur de toi mec ? A plus tard Rauser. Allez ma ligne. C'est insensé. La surface est de Loremen est un désert sans fin. On ne trouvera jamais le Forge-Temple comme ça. Je repasse sur les îles, juste au-dessus de la couche de tempête. Ah, le héros conquérant est de retour. Hé le héros. Regarde si tu peux discerner autre chose que du sable. Allez, je suis à peine arrivé et que ça commence. Pourquoi on regarde du sable ? Thaddeus m'a raconté l'histoire de la pierre de liaison. Comme vous dites madame, c'est une connerie du genre fin du monde. Les aristéens n'ont pas pu y survivre. Alors je dirais que nos chances sont quasiment proches de zéro. Avant de mourir, Thaddeus m'a dit que le Forge-Temple utilisé pour créer cette pierre de liaison était... Sous tout ce sable. Peut-être. Il n'a pas spécifié s'il était à la surface, qui est oblitéré par des retombées magiques ou les îles au-dessus. Qui s'étendent à l'ouest, à l'infini. Attends une seconde. Tu as dit que Thaddeus est mort ? Ouais. Euh... La main de Sandrak m'a suivi. Elle avait une équipe de lames sombres avec elle et... L'important maintenant, c'est que nous avons un endroit où chercher. Et ça, c'est un vrai progrès. En trouvant ce Forge-Temple, nous devrions pouvoir repérer une faiblesse dans l'emprise de Sandrak, sur la pierre de liaison. Je vais revoir les rapports sur les mouvements de troupes de Racharn en Noremen cette année. Tu sais, un des effets secondaires quand on visite un volcan est la déshydratation. Je suis juste fatigué. Reposez-vous. Réduire cette recherche à un niveau exploitable va sûrement prendre la nuit. J'ai peut-être une idée de comment réduire ça. C'est de l'excellent travail, initié. Merci, madame. Ça y est, on est respecté. Jack, attends ! Oui. Qu'est-ce que tu veux ? Zendara a raison. Tu fais la fierté des immortels, mon ami. Et c'est bon de te revoir entier après toute cette aventure. Merci Devine, ça me fait plaisir de te revoir aussi. Mais là, quand tu nous parlais de Tadeus, j'ai remarqué que tu avais l'air distrait. Sérieux ? Ouais, je suis pas sûr de comprendre. T'as fait une tête ? Comme si t'avais vu un fantôme. Pardonne mon indiscrétion. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses en tête après tout ce qui t'est arrivé. Je... J'ai vu quelqu'un que je connaissais. Et... Elle a des problèmes. C'est pas le moment, mais je te dirai quand je pourrai. Quel genre de problème ? Euh... Ce n'est pas le moment. Oh, bien sûr. T'as raison. Et... S'il te plaît, garde-le pour toi. Ok ? Pourquoi tu as besoin de me dire ça ? T'es pas sérieux. Pas faux. Je te promets de garder le secret. Et je suis... Vraiment désolé si je t'ai mis mal à l'aise devant ton ami Ellory. Si c'est bon terme. En tout cas, moi j'étais mal à l'aise. Son nom c'est Rook. Mais une seule chose à la fois Devine. Je dois y aller. Tiens, on va leur parler. Je n'ai pas oublié. Je vous dois toujours une conversation sur Sandrak et son passé d'immortel. Mais trouver le Forge Temple est notre priorité absolue. Toi tu veux pas ? Et toi ? Qu'a dit la grande Magnus ? Retourne à tes quartiers. Repose-toi. D'accord. Bon bah j'y vais hein. Oh la la. Mais personne veut me parler. Mais parlez-moi. J'ai besoin de mailler la tête. Surtout par rapport à... A ce qu'on a vu tout à l'heure. Oups là. Toi est-ce que tu vas vouloir me parler ? Ou est-ce que tu vas me dire t'as l'air fatigué va faire dodo. Orphée. Ah. Chandelle. Non c'est good. Orphée, tu vas adorer celle-là. Il s'avère qu'Aristeia, l'Empire éternel, il n'a duré que deux ans. Dans une certaine version d'Aveum, en effet. Je savais que tu dirais quelque chose comme ça. La vérité est vraiment une connerie temporelle, hein ? Nous déteignons sur toi. La vérité c'est que la communion de leur empire avec les Ancres a réveillé une sorte de conscience inhumaine. Et ce, au sein de la magie d'Aveum elle-même. Les Ancres fonctionnaient de manière indépendante autrefois. Mais à présent, elles s'envoient des messages à travers les esprits des Aristéens. Et ils étaient si heureux de ne plus connaître la solitude qu'ils ont créé le non-temps. Le non-temps ? Les Pentadilles appelaient la Stase. Les civilisations peuvent s'y épanouir si jamais elles parviennent à maintenir la causalité dans un espace où le mot n'a pas de sens. Mais elles ne peuvent pas. Aristéia a toujours existé et a pourtant moins de mille jours. Ça va ? Tu nous suis toujours ma petite chandelle ? Pourquoi tu m'appelles ma petite chandelle ? Je ne suis pas ta chandelle ! Mais je ne suis pas petit ! Je suis une grosse chandelle. Appassadrice Damoli ? Bonjour, Jack. Connaissiez-vous le prédécesseur de Kirkan, Thaddeus ? Pas du tout. Son mandat remonta bien longtemps. Au dire de tout le monde, le Palaton et l'Avendry entretenaient une relation moins controversée à cette époque. Le grand Magnus Thaddeus était très populaire dans la capitale. Vraiment ? Sa démission des immortels a fait l'objet d'un scandale, pour des raisons qui me sont inconnues. Je dois dire que nommer Kirkan comme remplaçante en a étonné plus d'un, c'est vrai. Mais la famille royale évite traditionnellement d'interférer avec la hiérarchie de votre ordre. Ok, merci beaucoup. Je dois y aller ambassadrice. A la prochaine ! Mais attends, par là. Cours Jack ! Ah mais non, mais c'est pas possible ! Tiens d'ailleurs, talent. J'ai 5 points de talent. On va regarder là. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Augmente la génération de mana de dominance avec des sorts azurés de 20%. Augmente la puissance de magie. Ah ! De 40% ! Tac. De 60%. Et là, on va prendre... ... ... Tac. Silas. Bonjour, monsieur. Sun Downton. Kirkhan ne parle jamais de cette bataille. C'est étrange, monsieur. C'est là-bas qu'elle a obtenu ses titres. La furie du marécage brisé, l'oiseau de guerre d'Akille. C'est une tradition aujourd'hui désuète, les titres de gloire. Je sais pas pourquoi, je trouve ça tellement cool. C'est à Sun Downton que la grande Magnus a eu son accident avec son bras, vous savez. Attends, tu connais cette histoire ? Seulement la version de mon père. Il dit qu'après des jours et des jours de bataille, la grande Magnus a fini par faire surcharger son gantelet jusqu'à ce qu'il fusionne avec son bras. Les gantelets sont utilisés pour stabiliser la magie. Ça n'aurait pas dû arriver. Père a dit que la grande Magnus se débattait avec son gantelet en permanence pour lever cette restriction. Et un jour, il a fini par céder. Quoi ? Non, c'est pas possible. Je ne sais pas, monsieur, elle peut être vraiment intimidante. Je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on aura la même chose dans le futur ? Mystère. Ah, comment t'es encore en vie. Ce sera pour un autre jour. C'est la marche spirituelle, c'est ça ? Le sort est parti en vrille et maintenant, toi et moi, on peut faire ça. Je suppose. Et qu'est-ce que tu peux voir ? Pas grand-chose. Je te vois. Le reste, c'est juste... Des couleurs qui ne gardent pas leur forme. Je n'entends aussi que toi. T'en fais pas, hein ? Je vais pas t'espionner ou m'infiltrer chez vous. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je... Je voulais que tu vois cette chambre. Celle qu'ils m'ont donnée. C'est carrément... Génial. Elle est super grande. Quand t'as l'air triste comme ça, ça me rappelle quand le gant du pont a volé tes chaussures. Non. Ne parle pas de ces reines. Pas comme ça. Dis-moi, t'as déjà vu la couleur salamine ? Elle n'existe qu'à Racharn. C'est l'une des premières choses que j'ai remarquées... Allez, arrête, Luna. Racharn n'a pas ses propres couleurs. Je t'assure que si. Viens me rendre visite. Tu verras. Comment tu peux me demander ça ? Mon meilleur ami me manque. Je veux que tu vois ce que j'ai fait ici, ce que je suis devenue. J'ai cette ferme dont je te parlais tout le temps. C'est quoi ? T'as presque tué, Luna. C'est ce que j'ai pensé. Pendant des années, je te croyais morte. C'est comme quand tu dors trop longtemps au soleil. Quand tu ouvres les yeux, tout est un peu bleu, mais flou, comme mélangé. Imagine ça, et mets une perle à l'intérieur. C'est à ça que ressemble la couleur salamine. Tu comprends pas, hein, Jack ? T'es juste en colère. Je fais de mon mieux pour ne pas être en colère. Parce que la prochaine fois qu'on se croisera, l'un de nous deux va tuer l'autre. Je voulais juste qu'on parle et qu'on oublie ça une minute ou deux. Luna ! Attends ! Bon ! J'ai fait un bon dodo. Salut ! On se lève, mon pote. Kirkan veut nous voir à la salle des opérations. On a trouvé le forge-temple ? Ça se pourrait, oui. J'ai amené une spécialiste pour résoudre l'affaire. Une spécialiste des... Forges-temples ? Non. Doremen. Elle s'appelle Kenzie ? Allez, on se mâle, la marmotte ! J'en ai seulement Kenzie rencontrer Zendara. Je parlais qu'elle s'entendront à merveille. Pas toi. Euh... Attends, attends. Pas maintenant. Attends-moi ! Juste avant d'y aller, on va lire ce qu'il y a là. Rappel amical. Jack ! Quel explorateur intrépide tu es devenu entre Horemen, le mont Dresnir ou encore les déserts glaciaux de Kalthus ? Je pensais t'envoyer un rappel amical pour te dire que tu peux retourner dans les zones que tu as parcourues lors de tes missions. Elles ont parfois des secrets que tu peux avoir ratés à ton premier passage. Devine. Ouais, mais moi, je pense que ça, je le ferai de mon côté. C'est pas... C'est pas quelque chose de primordial pour ce LP. On avance suffisamment tranquillement pour que je n'ai pas à faire ça. Parce que c'est vrai, hein. Je meurs de temps en temps, mais le jeu n'est pas d'une grande difficulté. Encore, le jeu me poserait une difficulté hyper accrue. Si j'en chierais à mort, pourquoi pas ? Je me sentirais obligé de le faire. Mais là, je n'ai pas cette obligation parce que tout se passe bien. Donc, ouais. Je ne sais pas comment ça se passera. Puis vous savez, moi, je ne fais jamais les jeux à 100%. Moi, je n'ai pas ce besoin de faire tous les jeux à 100%. Je n'ai pas ce besoin de trouver tous les secrets. Je récupère un maximum de choses. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit 20 et 20 fois, l'objectif, c'est faire l'aventure du début à la fin. De m'amuser, d'y prendre plaisir, de faire un maximum de choses. Mais pas d'absolument tout faire. Tu y crois, ça ? L'anarchiste a mis son dégoût des institutions militaires de côté à si longtemps pour nous aider. Oh, non. J'ai gardé plein de dégoût. Vous allez arrêter, vous deux ? Ils nous attendent. Bon, Kenzie, j'apprécie nos joutes verbales sur l'indignation inefficace de la populace contre l'aristocratie. Mais la super-grande, là, elle fait partie de la royauté. Donc, lève peut-être le pied. Carrément, même. Écoute, je suis ici pour chasser les rats charniens de chez moi. Pas pour être copine avec une princesse qui... Oh, waouh. Je vois. Donc, c'est mort aux riches, sauf quand on les trouve sexy. Bienvenue au Palaton, Kenzie des tribus célestes d'Oremen. Le royaume de Lucium est reconnaissant de l'aide que vous nous offrez. Vous pouvez. Est-ce que vous scrutez tout l'Oremen en même temps ? Vous avez... Quoi ? Des centaines d'automates scrutateurs pour ça ? Bien plus. Pas étonnant que les autres royaumes croient que les Luséens les espionnent. Le nombre d'infractions frontalières est... Même en temps de guerre. Ouais. C'est un exploit impressionnant d'ingénierie arcanique moderne. Mais il faudrait passer à la suite. T'as mal prononcé envahissant. Quand est-ce qu'Oremen a ne serait-ce que prétendu être en guerre ? On y est, là. C'est bon, Zendara. Kenzie a raison. Je m'excuserai formellement au Haut Conseil d'Oremen à sa prochaine réunion. À Nocea. Au cas où tu saurais pas, Sandra qu'a détruit Nocea. Donc elle... Je suis au courant. Oh. Donc t'as compris où elle va en venir. Très bien. Vous cherchez dans la couche de tempête ? C'est pas le bon endroit. Ces îles sont toutes nouvelles. Vous devez chercher en dessous, où les premières ont été délogées. On l'a déjà fait. Il n'y a pas de ruines aristéennes à la surface de celle-ci. Vous croyez que je parlais de la surface ? Ce que les aristéens adorent, c'est les temples souterrains. Retournez-la. Dites-moi que je rêve. Alors ? J'ai eu une bonne idée. D'amener la fille, je veux dire. Les manalines sont trop instables dans cette tempête. Et ils ont dû désactiver leur portail. Et il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir. Préparez-vous au déploiement. Ordre de la Grande Magnus. Équipez-vous et allez vers les quais. Je vais prévenir le Capitaine Selko que nous partons et qu'il doit préparer ses attaquants. Et je fais quoi, moi ? Est-ce qu'on garde une place dans le vaisseau ? Non, je ne suis toujours pas intéressée. Ah, alors, on a une boutique de souvenirs au Dixième. Non, le Dixième a encore disparu. Il n'arrête pas de se superposer avec les vents nord-est du Haut Palais. Du coup, il fout le camp à chaque fois. Quel dommage. Tu aurais pu avoir ta propre réplique du badge des immortels, Kenzie. Oh, attendez ! On parle bien de la lune y au palais ? Nos équipes sont sur le coup. C'est bon ? Madame, si vous voulez parler de Thaddeus, vous savez où me trouver. Très bien. Je dis ça comme ça, mais perdre quelqu'un ? Les morts attendront. Rejoignez le Capitaine Selko. Vous atteindrez le Forge Temple en moins d'une heure. Trouvez un moyen de détruire cette pierre de liaison, soldat. Il est temps de prendre l'avantage. Très bien. Des directives sur le déploiement, madame ? T'as pas fait de simulation à l'école militaire ? Je suis pas... Allez, enfin... Je suis plutôt du genre à intégrer la guerre par chance, moi. Espérons que t'as chance dure. La chute va être longue. À toi, Kenzie. Ouais, tu viens ? Ce sera sans moi. Les... Hourra ! C'est votre délire, pas le mien. Non, dis jamais ça. D'ailleurs, quand j'y pense, on a pas de cri de guerre officiel ? Ça te démange, n'est-ce pas ? Pour tout te dire, j'ai vraiment envie de hurler des trucs, des fois. Tu vas faire quoi, du coup ? Je sais pas trop. Je vais rester dans le coin et sillonner les lieux. Pour trouver d'autres preuves que les Luséens viennent fouiner dans les secrets d'état des autres royaumes, etc. Peut-être que votre chef voudra bien me montrer ce que vous utilisez officieusement comme gadget de surveillance magique pour nous protéger sans notre consentement. Oh non ! Ok, les gars. Va pour l'assaut du forge-temple. Alors c'est l'heure, hein ? Tout à fait. J'écris seulement une lettre à mon frère avant de partir. Une qui suppose qu'on est super confiant à l'idée de mettre un terme au règne de terreur de Racharn à tout moment. Je sais pas si j'arriverai à dire ça sans broncher pendant un appel. Tu devrais être confiant. Le forge-temple, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir combler notre écart avec Sandrak. Tu as raison, bien sûr. Et j'avais oublié que je mettais autant de temps à écrire, de toute façon. Je dois me relire et rayer tous les adverbes et la ponctuation excessive. Feu mon père pensait que trop s'appuyer sur les adverbes finirait par tuer la langue. Est-ce qu'il détestait par-dessus tout ? C'était vraiment les points virgules. Je le sens encore me fixer maintenant. A juger mes tournures de phrases et mes points de suspension. Je devrais peut-être me contenter d'appeler mon frère dans le vaisseau et éviter tout ça. C'est rien. T'es juste nerveux à cause du déploiement. Très observateur, mon ami. Tu dois trouver Selko. Ah ! Tiens, ils sont partis. Là, on a combien de pépettes ? 46 000. Je vais améliorer ceci pour 12 000. Ok, et on va améliorer Totem. Attends. Vas-y. Tac. C'est good. Bon, bah écoutez, sur ce les amis, moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé cette VOD où on a eu pas mal d'actions. Le retour d'une vieille amie. Pas mal de ciné. La mort de Tadeus, hélas. Moi, j'étais vraiment pas convaincu qu'il était véritablement mort. Mais oui, peut-être qu'il va revenir. Voilà, on pensait que notre copine était morte depuis le début. Et en fait, elle était en vie. Donc, on peut se dire qu'Atta Deus est peut-être encore en vie. Et qu'il va se ramener dans je ne sais pas quelle scène. On verra bien. Mais ouais, vous me direz ce que vous en avez pensé de tout ça. Je compte sur vous pour avoir vos retours. Allez-y à fond les ballons. C'est bon pour le référencement. Et comme ça, moi j'aime bien vous lire. Voir ce qu'il en est de votre côté. Bien sûr, avant de partir. Vous n'oublierez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye.